Roger! Roger Beaulieu! Oui, oui, Henri! J'arrive de voyage, je viens d'apprendre que le gros lot n'est pas encore sorti, le gros lot de 5 000 $, mais est-ce que vous êtes certain qu'il est dans un des oeufs? Ben oui, voyons, Henri! Regardez bien! Tiens, voilà! Oui, le gros lot voit encore ce soir la somme de 5 000 $ à la poule aux oeufs d'or! Applaudissements Quand vient l'oeuvre du divertissement, puis la vie à ses bons moments, si l'on est sportif, on est bien servi, on peut apprécier ses propres favoris, on passerait le temps des plus agréables, et ses divertissements sont souvent profitables! La poule aux oeufs d'or vous est présentée chaque lundi soir, avec les hommages de la brasserie Bonson Limité, brasseur de la bière Bonson. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la poule aux oeufs d'or. Nous avons en effet toujours notre gros lot de 5 000 $. J'arrive de vacances, puis il est encore ici. J'espère bien qu'il sera gagné ce soir. Toute l'équipe est au complet ce soir, les vacances sont terminées à la poule aux oeufs d'or. Alors nous allons commencer en vous présentant notre animateur, l'aviculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Alors moi je vais faire ça comme ceci. Vous voulez voir, on va tous faire ça ensemble. Ça c'est le signe de bonne chance pour que le gros lot sorte ce soir. Alors on va vous présenter nos deux belles hôtesses. Voici d'abord Cécile Lebel. Bonsoir Cécile. Et Liette Desjardins. Bonsoir Liette. Ah, c'est pas tout d'avoir de belles hôtesses comme ça, il faut les faire travailler un petit peu. Je sais que c'est très agréable pour elles, alors Cécile va d'abord nous présenter les participants du premier jeu. Voici de Montréal, Mlle Huguette Lepage. Bonsoir Mlle Lepage, si vous êtes nerveuse, ne le soyez pas, ça va bien se passer, vous allez voir ça. Et de Ville-Saint-Michel, M. Georges Ayotte. Vous avez pas l'air d'un garçon nerveux vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous? Pas d'autobus. Chauffeur d'autobus c'est jamais nerveux ça hein, vous êtes un guéri à toutes sortes de choses ou hein? En fait n'êtes pas c'est pas. Et vous mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je meurs à la maison. À la maison en ce moment, vous faites rien en ce moment-là. Chanceuse. Alors voici les petites sonneries, allumez dans la vôtre, pour voir si elles fonctionnent, la vôtre, elles ne peuvent pas s'allumer en même temps. Si vous savez la réponse aux questions que je vais poser, vous allumez votre petite lumière, puis on entend la sonnerie, puis ça marche. Vrai ou faux? Un clinomètre, est-ce vrai ou est-ce faux ça? Un clinomètre est un appareil servant à mesurer une inclination par rapport à un plan horizontal. Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Si vous pensez que c'est vrai, vous allumez la lumière. Si vous pensez que c'est faux, et tout. Vrai. C'est vrai, vous avez raison, vous avez bien fait de prendre une chance là-dessus. C'est parfaitement vrai. C'est ça un clinomètre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Est-ce que c'est Sir Wilfrid Laurier, M. Jean Lesage ou M. Diefenbaker, qui fut premier ministre du Canada de 1896 à 1911? Sir Wilfrid Laurier. Sir Wilfrid Laurier. Vous n'en rappelez pas parce que c'était avant vous, mais vous connaissez bien votre histoire du Canada. Très bien. Cinq à cinq. Est-ce que c'est le bleu, le vert ou le rouge qui est la couleur de l'émeraude? Non, c'est vert, l'émeraude. C'est vert, c'est dommage. Vous en avez perdu une, vous en avez gagné une. On peut encore vous rattraper, là. Est-ce que ce sont les branchies, les écailles, est-ce que ce sont les branchies ou les écailles qui servent de poumons aux poissons? Les branchies. Les branchies. Eh bien, vous êtes rendu à 15 et vous avez gagné, M. Mademoiselle. Vous avez gagné, c'est bien. Les voici, vous recevez en plus un beau prix de consolation. Merci d'être venu à la pôle aux autres. Eh bien, M. Hayat, votre nom, hein? C'est ça. Vous avez gagné 15 piastres, les voici, maintenant vous avez à vous choisir un oeuf. Le numéro 4. Le numéro 4, oui, certainement, le numéro 4, bien sûr. Le numéro 4, c'est Liette qui va aller le chercher. Qui vous accompagne ce soir? Moi, je suis seul. Vous êtes venu tout seul. Comme un grand garçon. Comme un grand garçon. Oh, pardon, Liette, excusez-moi, excusez-moi. Alors ça, c'est l'oeuf que vous avez choisi. Et vous n'avez pas fait chanter le coq, quoi. C'est dommage, vous auriez eu un prix supplémentaire. Retournez-vous. Choisissez une de ces belles enveloppes. Tiens, celle du dessus. Voilà. Alors, M. Hayat, 125 piastres, M. Hayat. Vous êtes obligé de décider tout seul, par exemple, si vous allez prendre le 120 de 5 piastres, ou bien le contenu problématique de l'oeuf. Vous avez 10 secondes pour ça. C'est un choix difficile, quelquefois. Mais vous êtes tout seul, ce soir, pour faire ça. L'oeuf. Vous allez prendre l'oeuf. Et vous nous... Oh, là, là. M. Hayat, garçon, courageux. Que vous souhaitez bonne chance. Alors, on va tous regarder ensemble ce qu'il y a dans... Oh, là, là. C'est une machine à laver la vaisselle portative de marque Kelvinator. Une valeur de 250 dollars. Est-ce que vous êtes marié? Oui. En aviez-vous une? Non, non, non. Ça fait plaisir. Comment ça fait plaisir? Votre femme a cessé de laver la vaisselle. C'est elle qui va être contente. J'espère que vous êtes contente pour elle aussi. Merci d'être venu à la Pôle aux auteurs et de vos félicitations. C'est beau, ça, hein. Voilà. Alors, Liette va nous présenter d'autres participants. Eh bien, c'est maintenant le tour de Mlle Huguette Rousseau de Montréal. Mlle Rousseau de Montréal, bonsoir et bienvenue. Et M. Oskar Coleret de Montréal également. Bienvenue à vous également, M. Coleret. Quelle est votre occupation à vous? Peintre. Peintre. En bâtiment. Oh, c'est comme ça que vous faites ça. En haut et en bas. En haut et en bas. Commencez-vous par le haut ou par le bas? Vous voudriez bien savoir ça. Il y a longtemps que ce problème-là m'inquiète. Je tiens, elle est bien quelque chose, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. C'est un secret du métier. Et vous, quelles que vous faites Mlle Huguette? Ah oui, dans une épicerie. Vous êtes employé dans une épicerie. Alors, bonne chance à tous les deux. Si vous pensez savoir la réponse, vous pesez là-dessus. Le véritable nom de la bête puante, est-ce que c'est le putois ou la mouffette? La mouffette. C'est la mouffette. Je vous ai bien vu faire, vous aussi. Bon, on va se débarrasser tout de suite de ces petits animaux-là et puis on va se lancer dans la petite question que voici. Est-ce que c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle? Est-ce le frère Marie-Victorin ou le frère Clément Lockwell qui a fondé les frères des écoles chrétiennes? Celui du premier, je ne l'ai pas entendu. Lequel? Est-ce que c'est le premier, vous dites? Non, 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 mais... Celui qui vient après le premier? Lockwell, là. Lockwell? Lockwell. Non, non, c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. C'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. C'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. Non, non, le frère Clément Lockwell, c'est un... Non, non, c'est pas lui. C'est d'abord... Ça fait longtemps que... Lui, il est contemporain. Il est vivant toujours, le frère Lockwell. C'est pas lui qui a fondé ça. D'ailleurs, c'est pas son ordre. Vous êtes rendu à 10? J'ai besoin de vous dépêcher, vous, là. Combien y a-t-il de mois dans l'année qui ont 31 jours? 12. 12. Je vous ai demandé combien il y avait de mois dans l'année qui ont 31 jours. Or, il y a le mois de février qui en a 28. Vous savez, le premier en a 31, ensuite 28... Le juge, il y en a 6. Il y en a 7. Il y en a 7. Il y en a 7. C'est divisé en 2. Comment c'est divisé en 2? C'est pas du tout divisé en 2. Il y a 7 mois dans l'année qui ont 31 jours. Ah oui. Ah oui, ah oui. Eh bien, ça vous fait perdre le jeu, ça, monsieur. Vous avez quand même gagné un beau prix de consolation. Merci beaucoup. Mademoiselle, c'est avec plaisir que je vous remets 15 dollars. Vous avez maintenant une chose agréable à faire, c'est de vous choisir un oeuf. Le numéro 8. Le numéro 8, certainement. Alors, c'est Cécile qui va aller vous chercher. Qui vous accompagne, ce soir? Votre fiancé. Ah, votre fiancé, là, dans la salle. Ah, bon, bon, bon. J'espère qu'on l'a bien placé, là. Bon. Ça, là. Peut-être qu'il y a des choses qu'une fiancé aimerait bien avoir à l'intérieur de ça. Vous allez maintenant, allez-vous chercher une enveloppe, s'il vous plaît. C'est le jeu. C'est le montant d'argent ou ce qu'il y a dans l'œuf. C'est toujours un petit risque. Vous avez choisi une enveloppe qui vaut la somme de 95 dollars. Si votre fiancé est là, vous pouvez le consulter parce que j'ai l'impression que quand on est fiancé, on prend maintenant ce genre de décision à deux. Et pendant ce temps-là, nous nous allons, en musique, compter 10 secondes. Vous obéissez au fiancé. Je l'ai vu faire, le fiancé. Il fait ça, lui aussi. Bon. Alors, on prend l'œuf. On prend l'œuf. Alors, on va écarter les poules, là. Voici ce qu'il y a dans votre œuf. C'est le fiancé qui va en profiter. C'est un ensemble complet pour le bricoleur. Une valeur de 225 dollars. Voyez, vous y avez gagné au champ. Au revoir, mademoiselle. Merci d'être venu à la peau de l'odeur. C'est le fiancé qui gagne ce soir. C'est très drôle. La vie à ces bons moments, monsieur le fiancé. Je vous souhaite toutes sortes de bonheur. En attendant, nous allons, nous, écouter ce message de notre commanditaire. À ces bons moments, lorsqu'on apprend à faire de la musique. Bon. À l'œuvre, maintenant. Ça va mieux. Allons-y sérieusement. C'est pas facile. Vas-y. Pousse. C'est pas l'effort qui ment. C'est du joli. Enfin, tu l'as. Oui, la vie a encore ses bons moments. Ce programme est présenté pour votre bon plaisir par la brasserie Molson limitée. Brasseur de la bière Molson. Nos invités, nos invités, puisque ce sont deux dames de l'extérieur sont là. Cécile va nous les présenter. Avec plaisir, monsieur Beaulieu. Voici madame Gérard Gauthier de Kinogami. Bonsoir madame Gauthier. Bienvenue à Montréal. Merci. Et de l'ozon, madame Donatienne Thibault. Bonjour madame. J'espère que toutes les deux, vous avez fait un bon voyage à Montréal. Excellent. Est-ce que vos maris vous accompagnent? Oui, monsieur. Bon. On va vous demander, vous madame, puisque vous êtes à droite, de nous rendre un petit service. Voici toutes les cartes postales que nous avons reçues cette semaine à la poule aux œufs d'or. Alors madame, je vais vous demander de choisir deux cartes postales, s'il vous plaît. Bon. En choisir une autre, s'il vous plaît. Ensuite, vous allez les... vous allez nous les lire. Non, vous allez loin. Ça ne fait rien. On va vous attendre. Alors la première est envoyée par qui? Monsieur Paul Halali. Ça a l'air de Halie. A-A-L-I-E. C'est peut-être Arbic aussi. C'est un nom comme celui-là. Route Rural numéro 1, Amos, Abitibi, Québec. C'est ça. Et l'autre personne sera? Madame Édouard Riverin, 169, rue Burma, Ardida, Comté-la-Pointe. C'est ça. Bien, vous connaissez tous les comtés. On finit par s'instruire et connaître notre géographie très bien. Je vous remercie. C'est moi de vous aussi. C'est moi de vous, c'est ça. L'Abitibi et le Saguenay, Comté-de-Saguenay, la Pointe-de-Saguenay, ça. Ardida, Caligami, Villevoisin. Mal, mal. On va être entre amis. Eh bien, alors, si vous voulez vous-même participer à la poule aux œufs d'or comme invité de l'extérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est de... C'est pas mon travail, c'est celui d'Henri Bergeron. Voulez-vous le dire, Henri, s'il vous plaît? Bien, voici une adresse qui vous servira à deux fins. Soit nous faire parvenir des cartes postales, comme celle que vous avez vue tout à l'heure, ou encore pour obtenir des laissés-passer. Alors, pour les cartes postales, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Et puis, pour les laissés-passer, faites-nous parvenir à l'adresse que je vais vous montrer dans un instant. Une enveloppe affranchie portant votre nom et votre adresse dessus, n'est-ce pas? Une enveloppe à l'intérieur de l'autre enveloppe. Et adressez tout ça à la poule aux œufs d'or, case postale 6000, Radio-Canada, Montréal. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, allons auprès de nos concurrentes de ce soir. Eh bien, pour les invités de l'extérieur, j'ai... j'avais toujours... c'est la dame qui est à ma droite, à votre gauche, non? ...de choisir les cartes postales et l'autre personne à choisir une capsule. Alors, vous voulez bien? Madame Thibault, c'est ça, merci. Alors, euh... si vous trouvez les questions à trop d'ubicés, ce sera pas de ma faute, c'est vous qui l'avez choisi, cette petite série de questions. Alors, allons-y. Si vous pensez savoir la réponse, vous savez quoi faire. Comment appellerons-nous, à Montréal, ce qu'à New York, on appelle le subway? Métro. Le métro, c'est ça, madame. Je sais bien que vous le saviez, vous aussi. Est-ce en se faisant piquer par un serpent, ou en se jetant sous un tramway, que la reine Cléopâtre se donne à la mort? Le serpent. Hein? C'est le serpent. C'est le serpent. C'est un aspic, en fait. Je pensais que vous disiez serpent, vous savez, comme si vous vouliez... Ça va être des piques. Ouais. Alors, ça va, pour le serpent, la Saint-Biast. À quelle hauteur faut-il grimper dans une échelle pour cueillir des ananas? On monte pas dans une échelle. Ah, c'est ça, madame... Ah oui, c'est déjà ça, mais... On monte pas dans une échelle. On monte pas dans une échelle, des ananas, c'est parfait. Vous avez raison. Vous rendez-vous compte, ils ont passé en dessous d'un ananas, puis un ananas se détachait, puis... Oh, ça serait terrible. Alors, vous êtes rendus à 10 piastres. Bon. Quelle sorte de véhicule voit-on sur un vélodrome? Un vélodrome. Il faut me le dire tout de suite, là. Un vélo. Un vélo, c'est une bicyclette, c'est ça. Un vélodrome, c'est le vélodrome, c'est des vélos. Appelez ça des bécanes, des bicyclettes, c'est un vélo. C'est ça. Alors, c'est 10 à 10. Est-ce que c'est... Ah là, c'est important. Bon. Pensez-y comme il faut, là. Est-ce que c'est le Canada? C'est la dernière question, là. Est-ce que c'est le Brésil? Ou est-ce que c'est le coffee shop qui fournit environ 65% de la production mondiale du café? Le Brésil. Le Brésil, vous avez gagné parce que la lumière était allumée avant, madame. Je voulais lui faire... Attendez, attendez, attendez. Vous avez quand même gagné 10 dollars là-dedans. Vous pouvez vous aller recevoir aussi un beau prix de consolation. Merci beaucoup d'être venu. Et bien, madame Thibault, voici vos 15 piastres. Merci. Félicitations, madame. Maintenant, le gros est fini. Vous m'avez dit que votre mari vous accompagne. Là, vous allez vous choisir un oeuf. Le numéro 20. Oui, c'est beau. Est-ce qu'il est ce numéro-là? Il est là. Alors, Liette, parlez-nous. Avez-vous une raison spéciale? Ça va faire 20 ans qu'on est mariée cette année. Ça va faire 20 ans. Déjà, hein? Oui, déjà. Cet enfant-là ici, ça fait 20 jours à peine, puis on en parle encore. Alors, écoutez, nous allons maintenant vous inviter à choisir une enveloppe. C'est ça, madame. Merci beaucoup. Alors, on vous a bien... 137 dollars, madame. C'est pas mal, ce 137 dollars. Vous avez peut-être déjà convenu avec votre mari ce que vous alliez faire, mais vous pouvez le regarder encore une fois. Vous avez 10 secondes pour faire ça. C'est vous... J'ai eu l'impression... C'était un homme d'argent, votre mari, ça? Un petit peu. Un petit peu, oui? Oui. Avez-vous décidé que vous étiez pour séparer, si vous veniez ou si vous étiez... C'était pour vous, ça? On est d'accord. D'abord, c'est pas de mes affaires. Vous n'êtes pas obligée de me répondre. Non, franchement, non. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre l'argent. Vous êtes une femme obéissante. Bravo, madame. Voici 137 dollars. Ça nous fait plaisir de vous remettre. Maintenant. Vous avez un peu de curiosité. Je pense bien que vous vouliez savoir ce qu'il y avait là-dedans. Oui. On va vous le montrer, d'abord, avant de vous le dire. Voilà. Un ensemble complet pour le jardin, comprenant une table, un parasol et quatre chaises. Ça représentait une valeur de 150 dollars. C'était kiff-kiff, madame. Vous êtes content? Oui, monsieur. Vous avez 137 piastres en argent? Vous faites bien ce que vous voudrez. Oui, monsieur. Merci. Alors, ça marche très bien. Les gens partent. Ils ont l'air très, très, très contents. La vie a ses bons petits moments. Et voici Liette pour nous présenter d'autres participants. Eh bien, nous accueillons maintenant mademoiselle Corona Simard, de Ville-Lassalle. Bonsoir, mademoiselle Simard, de Ville-Lassalle. Bienvenue. Et monsieur Maurice Poliquin, de Chaumédé. Bonjour, monsieur Poliquin. Je suis mon habitude de demander à tout le monde un peu ce qu'ils font dans la vie. Qu'est-ce que vous faites? Oui, dans le service des appareils ménagers. Des appareils ménagers. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assistante d'un mètre de poste. Oh, ça, c'est des adversaires qui me semblent... Ah, tous les deux. Alors, écoutez... Oui, c'est ça. Voulez-vous l'essayer? Bon. La vôtre? C'est ça. Vous voyez que ça fonctionne bien. Bon. Bonne chance, hein? On y va. Ça va. Veut-on pas... Nébain, vaut-il. Veut-on parler d'une excellente cuisinière ou d'un pendu lorsqu'on parle d'un cordon bleu? Une cuisinière. Une cuisinière. Ben, je pense bien que c'est pas un pendu, ça. Bon. Quand on parle de centigrades, de réaumures et de Fahrenheit, est-il question de thermomètre ou de...? De thermomètre. De thermomètre. J'allais vous suggérer des marques d'automobiles, mais j'ai bien vu que vous saviez ça tout de suite. Vous êtes sur un pied d'égalité. Est-ce Sibelius ou Jean Sénius, qui est le plus célèbre compositeur finlandais? Sibelius. Sibelius. Jean Sibelius. Il est mort il y a quelques années. Il était très âgé. C'est exact. Dix à cinq. Hein? Il n'y en a plus à perdre là? Il n'y en a plus à perdre pour vous, en tout cas. Un insecte. A-t-il deux, trois ou six pattes? Six pattes. Six pattes. C'est parfaitement exact. Eh bien, vous voilà tous les deux ex aequo. Bon, on continue. Est-ce la chaîne des rocheuses, la chaîne des Appalaches ou la scène des Apaches qui traverse la Gaspésie? Les Rocheuses. Non, c'est les Appalaches. Les Rocheuses, c'est dans l'Ouest. Mademoiselle, je vais vous revenir à vous d'entendez-moi. Vous le saviez très bien. Vous avez été trop... Vous avez quand même dit bien. Au revoir. Merci quand même. Vous avez appris une consolation. Vous êtes Mademoiselle Simard? Mademoiselle Corona Simard. Voici vos 15 piastres. Vous félicite. Alors, toi, ne partez pas tout de suite. Il faut d'abord vous choisir un œuf. Lequel? Ils sont tous beaux. Il en manque deux ou trois, par exemple. Ce sont vos prédécesseurs qui les ont choisis. Treize. Treize. Les femmes font des fois ça comme... font du shopping. Viennent ici puis regardent lequel que je prendrais bien. Voulez-vous me le montrer? Quel numéro? Le numéro... Oh, tiens, vous voyez. Vous avez bien fait de faire du shopping. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Un aiguiseur à couteaux. Ça, c'est un aiguiseur à couteaux. Et ils deviennent de plus en plus beaux, les aiguiseurs de couteaux. Vous avez gagné ça. Merci beaucoup. En plus de vos 15 piastres, là. C'est beau, ça, hein? Puis c'était automatique puis électrique, je pense. Maintenant, voulez-vous... Vous allez passer derrière moi, hein? Vous allez vous décrocher une enveloppe puis vous restez de ce côté. C'est ça. Bon. En aviez-vous un aiguiseur à couteaux? Pas un comme celui-là, je gage. Pas si près. 275 piastres! Oh là là! Oh là là! Qui est-ce qui vous accompagne? Une amie. Une amie qui est venue avec vous. Alors, elle est là dans la salle, je sais pas si vous... Vous avez 10 secondes, vous et votre avis, pour vous décider, en tout cas. Vous pensez que vous allez prendre l'argent? Je suis pas mal sûr que vous allez prendre l'argent. D'abord, votre ami est de cet avis-là. Vous prenez l'argent. Voici 275 dollars, mademoiselle. On va vous montrer. Je vais aussi vous remettre votre aiguiseur à couteau. Le rideau va s'ouvrir. Et regardez bien, c'est là que ça se passe. Oh! Vous auriez gagné un appareil de télévision portatif Marconi. Une valeur de 260 dollars. Ça aussi, c'est pas mal quelqu'un. Félicitations mademoiselle. Vous êtes contentes. Au revoir. Pendant le temps de commencer un autre jeu, bon, commençons un autre jeu. Cécile va nous en présenter les protagonistes. Alors, voici de Montréal, madame Jean Bombardier. Madame Bombardier, bonsoir madame, bienvenue. Et de Montréal également, monsieur Raymond Quenelle. Monsieur Raymond Quenelle. Monsieur Raymond Quenelle. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur Quenelle? Maîtresse. Maîtresse de maison. Maîtresse de maison. Qu'est-ce qui fait votre mari? Euh... technicien. Électricien. Bon. Vous ne prendrez pas de choc électrique là-dessus. Alors, écoutez, on va procéder rapidement parce que c'est le cinquième jeu. On espère le finir. S'agit-il d'un jeu d'enfant, d'un instrument de métal ou d'un ouvrier qui travaille les métaux lorsqu'on parle d'un métallo? Un... un monsieur qui travaille les métaux? C'est un... c'est un ouvrier. C'est un ouvrier qui travaille les métaux, un métallo. En fait, c'est métallurgiste et puis par... bon, c'est une abréviation. Nommez-moi le pays qui a dû se retirer du Commonwealth britannique à cause de sa politique raciale. Est-ce que c'est l'Irlande ou l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Et vous avez gagné 5 piastres vous aussi. Est-ce que c'est son... est-ce que c'est par ses porcelaines ou par ses jambons ou par sa sève d'érable qu'est devenue célèbre la ville de Sèvres? Est-ce que c'est par sa porcelaine, ses jambons ou... C'est par sa porcelaine. C'est par sa porcelaine. Sèvres, un vase de sèvres, c'est sa porcelaine. On est rendu 10 à 5. Quel est l'opéra de Bizet qui est inspiré par la nouvelle de Prosper Mérimée intitulée Carmen? Comment s'appelle cette opéra? Carmen. Et vous avez gagné 15 piastres avec Carmen. Ça va très bien. Monsieur, voici vos 5 piastres. Et il y a un bon prix de consolation qui nous attend. Bon. Ah, vous êtes madame Bombardier. Qui vous accompagne? Est-ce qu'il est là? Votre jeune fille. Votre jeune fille est ici dans la salle. Alors, voici vos 15 piastres. Ça, c'est à vous. Vous avez gagné ça. Gardez ça maintenant. J'espère que l'œuf que vous allez choisir va être un œuf qui va faire chanter le coq. Le cas échéant, vous gagnerez un autre beau prix. Alors, choisissez-en. Je vais prendre le numéro 19. Le numéro 19, certainement. Il n'y a rien qui s'y oppose, surtout qu'il est là. Il est libre. Il a posé tes prix, c'est le numéro 19. Ah, le coq n'a pas chanté. Bien dommage. Madame, voici le coquetier avec ses enveloppes. Il y en a de toutes les couleurs. C'est une petite bleue. Tiens, tiens. Restez de ce côté. On va l'ouvrir maintenant. À l'intérieur, il y a un prix de 100 dollars. Vous voyez qu'il y a des beaux prix ce soir, hein? 100 dollars. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de consulter votre jeune fille pour de graves décisions comme celle-là, mais enfin, c'est votre droit. Voici 10 secondes pour ça. Alors, vous avez décidé de prendre... de les prendre l'oeuf. On garde le 100 piastres. Je vous souhaite bonne chance. Voici, madame, ce qu'il y a dans le dernier oeuf ce soir. C'est beau! Une coutellerie complète, service de huit couverts, avec cabinet à argenterie. Bravo, madame! Bravo, madame. Vous êtes contente? Merci d'être venu à la pôle de j'adore. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. Il y avait d'autres belles choses dans les autres oeufs. Il y a aussi un gros lot faramineux. Tenez, Henri Bergeron, on va vous dire et vous montrez tout ce qu'il y a dans notre gros lot ce soir. Notre gros lot comprenait ce soir. Un réfrigérateur Deluxe 1261 de marque Roy. Un service de porcelaine véritable et une coutellerie en argent massif Royal Opera. Un appareil de télévision avec image écran de 24 pouces Marconi. Un bateau en fibre de verre de marque Princecraft. Un moteur hors bord avec jeu de vitesse muni d'une pompe automatique. C'est un moteur Scott. Une lessiveuse et une sécheuse électrique Calvinator. Un ensemble de cristal comprenant une verrerie complète pour huit personnes. C'est un ensemble créé par les anciennes cristalleries Royal Bayenne. Un ensemble de vivoires complets de marque Singer. Un ensemble complet de jardins comprenant une table parasol et quatre chaises. De même qu'un divan balançoir et une chaise longue. Un ensemble de salat dîner en normes massives de style canadien. Trois albums de disques long jeu comprenant une méthode de conversation anglaise, espagnole et italienne polyglotte. Accompagné d'un appareil haute fidélité stéréophonique combiné avec radio AM FM Marconi. Une machine à coudre entièrement automatique avec cabinet de marque Faf. Et puis une repasseuse électrique entièrement automatique. De même qu'un fauteuil cyclomasseur de Niagara. Notre gros lot en est toujours à son maximum de 5000 dollars. Messieurs, dames, ce soir, nous avions fait appel à un athlète de notre pays pour cacher le gros lot dans l'un des oeufs. Il n'est pas toujours avec nous, mais seulement c'est un bon ambassadeur du Canada français à l'étranger, y compris à Détroit. Voici le joueur de hockey Marcel Pronovost, messieurs dames. Bonsoir, Marcel, bonsoir. Vous allez nous dire tout de suite d'abord où vous aviez caché le gros lot. Eh bien, j'ai choisi le numéro 3, là. Numéro 3? Bon, vous ne pouvez pas vous chercher le numéro 3. Vous devez avoir eu de reste, non? Je crois d'ailleurs, il y en a plusieurs dans l'audience qui savent pourquoi. Oui. Il change celui-là? Est-ce qu'il s'allume, celui-là? Non, je ne sais pas. Il s'allume. Il est allumé. Pourquoi le numéro 3? C'est bien ça, le numéro 3, en effet. C'est le gros lot. C'est le numéro de mon chandail, là. C'est le numéro de votre chandail. C'est important. Mais non, qu'est-ce que vous faites l'été? Qu'est-ce qu'il faut, les joueurs de hockey, l'été? Bien, l'été, je travaille pour une brasserie. Je ne vais pas te dire le nom. Non, non, je comprends. Je sais bien laquelle, là. Mais je suis beaucoup au golf. C'est pour ça que vous êtes ici. Je suis beaucoup au golf pour venir en condition. Du fait, d'ailleurs, j'ai eu un tournoi de golf la semaine dernière où on avait un incident un peu trop sorti de l'ordinaire. On avait... Non, ils sont rentrés dans une tribu. C'est ça? Oui, une initiation. Moi-même, j'en suis chef de la tribu de Côte-Noire-Roc. On a eu une initiation de Dolors-Saint-Laurent, Phil Goyette et Danny Marshall. Ça devient très amusant. Quel est le nom que vous portez, le nom sauvage, le nom Iroquois, c'est de la tribu d'Iroquois? C'est ça. Mon nom est tiens, moi, et Rotan Rio. Ça veut dire en français, ça? En français, ça veut dire bonne clôture, bonne défense. Bonne clôture, bonne défense. C'est un nom assez symbolique. D'ailleurs, ils l'ont fait exprès pour vous donner ce nom-là. C'est vrai, d'ailleurs, oui. Eh bien, écoutez, quand est-ce que vous commencez votre entraînement? Notre entraînement va commencer le 11 septembre à Détroit-Même. À Détroit-Même. Marcel Cronovo, je n'ose pas trop vous souhaiter bonne chance pour le Club Détroit l'année prochaine, mais en fait, je vous souhaite bonne chance à toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Au revoir. N'oubliez pas, samedi soir prochain, à partir de 8h30, de regarder sous les espèces de nos commoditaires et sous les tickets de billets de faveur un film qui s'appelle La Maison des Secrets. Toutes nos félicitations aux gagnantes ce soir, Monsieur Georges Ayotte, Mademoiselle Huguette Rousseau, Madame Donatienne Thibault, Mademoiselle Corona Simard et Madame Jean Bombardier. Pour eux, la vie à ses bons moments. Liette Desjardins, Roger Beaulieu, Cécile Lebel et Henri Bergeron vous convient lundi soir prochain au quiz fabuleux, la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or vous est présentée chaque semaine avec les hommages de la brasserie Bolson Limité, brasseur de la bière Bolson. La poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. C'est parti ! C'est parti !